salut les amoureux du rétro gaming aujourd'hui retour sur le super power numéro 18 de février 1994 allez allons-y et le magazine commence par un grand reportage sur la société atlame qui a développé notamment mortal kombat et nba jam fondé en 1987 par grec fischbach et james skolopowski acclaim a ses quartiers généraux situé à oyster bay dans la banlieue de new york le schéma de la société acclaim n'est guère traditionnelle aux états unis la plupart des éditeurs de jeux vidéo possède leur équipe de développeurs leurs graphistes leurs programmeurs leurs musiciens etc chez acclaim ce n'est pas le cas elle travaille en collaboration avec une dizaine de sociétés indépendantes qui n'ont pas forcément les moyens d'éditer eux mêmes leurs propres produits à partir de ce principe de base le chef de projet d'acclaim travaillera en parfaite harmonie avec les équipes de développement choisi de cette manière acclaim pense qu'elle peut à la fois maintenir la meilleure créativité et la meilleure qualité pour un coût le plus faible possible pour nba jam l'équipe de production a été constituée pour une très grande majorité par des aficionados de la nba et du basket en général en 1990 acclaim acquiert les droits de la nba ce qui lui permet d'abord de développer des jeux d'arcade en effet cela lui permet de tester l'impact d'un jeu sur les clients sans pour autant que cela ne soit produit à grande échelle lorsque nba jam est développé de suite le jeu obtient un immense succès auprès des adolescents américains dès lors acclaim détenait son produit phare et sa licence mac turmel acclaim et iguana étaient persuadés que pour que nba jam connaissent le même succès sur super nintendo qu'en arcade il fallait que les deux versions se ressemblent comme deux gouttes d'eau mais ceci était particulièrement périlleux car la super nintendo malgré toutes ses qualités techniques était loin d'être une bande d'arcade parmi les pertes constatées sur la version nintendo on a pu constater une certaine baisse de la qualité graphique et sonore mais je vois sur tout de suite cette baisse n'est que très faible enfin c'est au bout de six mois de travail acharné que nba jam est parvenu à maturation approuvé par nintendo acclaim s'apprête à lancer cette nouvelle bombe après mortal kombat le c est de las vegas de cette année nous a apporté un nouveau lot de super jeux à venir avec légende de saïka on entre de plein pied dans une version de final fight se déroulant dans un passé moyen âgeux on retrouve les héros de marvel comics avec spiderman and venom maximum carnage ce jeu de baston présente de gros sprites et reste tout à fait dans la tradition des bons beat them up issus de bandes dessinées dans rise of the robots ce ne sont pas des humains mais des gros robots qui se livrent bataille à la mode de street fighter 2 après aladdin de capcom c'est beauty and the beast de disney qui ne devrait plus tarder à débarquer sur super nintendo toujours dans la série des licences poppy ce héros mythique des dessins animés se verra dans ce jeu confronté à son ennemi de toujours brutus le célèbre inspecteur gadget doit capturer le docteur claud et secourir par la même occasion penny des griffes de ce docteur fou décidément la mode est aux cartouches de 16 mégas puisque super turrican 2 est annoncé chez saïka il est la suite de l'excellence super turrican un jeu de destruction sauvage où votre robot sur armée doit détruire tout ce qui se trouve à l'écran jungle book est annoncé cette année sur super nintendo programmé à l'origine par david perry à qui l'on doit entre autres cool spot ce jeu devrait encore cartonné sec disponible aux états unis dès le premier trimestre 1994 mickey's ultimate challenge est destiné au monde de moins de 10 ans le jeu réuni cinq types de puzzle et d'énigmes à résoudre megaman soccer n'est pas à proprement parler une véritable simulation de football mais ce titre devrait vous enchanter par son originalité l'enthousiasme et la joie de se faire plaisir dépasse largement le côté réaliste pour vous donner une idée les joueurs sur le terrain pourront s'envoyer des rayons laser à la tête et des tonnes et des tonnes d'options de ce genre sont disponibles powerful baseball est une simulation un peu particulière car elle s'adresse aux plus jeunes d'entre vous juste histoire de savoir à quoi il ressemble ne vous attendez pas à le voir un jour débarquer en france il n'y a aucun espoir abc monday night football est une simulation de football américain qui vaut la peine d'être vu graphiquement superbe cette simulation est de plus entièrement réalisée en mode 7 avec slam masters on retrouvera les plus grandes ambiances des matches de catch américain de la wwf converti de l'un des nombreux hits de capcom dans les salles de jeu slam master devrait débarquer aux usa dans le courant du mois d'avril énorme succès sur la megadrive fifa soccer est annoncé en france pour le printemps sur super nintendo assez réaliste cette simulation de football présente une vue de terrain en diagonale graphiquement excellent il ne reste plus qu'à savoir si la maniabilité sera de mise entièrement réalisé en trois dimensions avec un strolling vertical supergold 2 de gelco est encore une simulation de football si comme moi tu es fan des jeux rétro n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et ensemble on se refera tous les anciens magazines allez on enchaîne avec la rubrique des tests et on commence par total carnage sur super nes vous connaissez super smash tv oui alors vous n'avez pas besoin de connaître total carnage dans ce médiocre jeu vous dirigez deux soldats partis sauver des journalistes du terrible général akboub vous devez tout nettoyer au fur et à mesure que le scrolling multidirectionnel dévoile les différents champs de bataille ce jeu lait et lassant est à éviter time slip est un jeu d'action où votre seul et unique but sera de fritter tout ce qui se présente à vous reprenant exactement le même principe que super pro protector de konami time slip est bien moins intéressant sous le commandement de john connor la rébellion est au tournant de sa destinée elle prend le dessus sur l'armée de skynet et reprend petit à petit le contrôle de sa planète si on exclut fait que les missiles que vous lancez traversent aux hommes sans les toucher on peut dire que ce jeu est assez bien réalisé tant du point de vue des graphismes que de l'animation de plus le jeu à deux est possible on peut même utiliser le nintendo scope ou la souris deux points positifs malheureusement il faut avouer que la lassitude nous gagne de temps en temps ce jeu s'adresse donc aux fanats de jeux d'arcade ou aux possesseurs de nintendo scope luke skywalker est de retour pour un nouveau jeu sur super nintendo depuis leur nouvelle base située sur la planète glaciale hôte les rebelles tentent de mettre au point une nouvelle stratégie pour vaincre définitivement l'empire dans ce super empire strike back tous les éléments qui ont fait la renommée de super star wars ont été repris les boss sont nombreux et beaux et la variété offerte est immense en plus des niveaux de plateforme des phases de shoot them up en mode 7 ont été inclus mais la réalisation souffre quand même de quelques défauts la difficulté est très mal dosée et les innovations ne sont pas assez présentes par rapport au premier épisode l'empire est une suite en bonne et due forme c'est vrai mais c'est tout air type 3 est le deuxième épisode des air type sur super nintendo et sans aucun doute le plus réussi il est agréable de constater que les infâmes bugs trop fréquents dans le précédent air type sont absents dans cette version pour le reste il n'y a quasiment rien à redire même si du point de vue graphisme il fait un peu trop penser à son prédécesseur nos quatre tortues dopées aux mutagènes sont de retour sur super nintendo et cette fois ci c'est un jeu de baston que nous avons à faire ce jeu techniquement est très bien réalisé tout est bon depuis les graphismes jusqu'à l'animation en passant par la maniabilité on peut cependant regretter qu'il n'y ait seulement que deux coups de poing et deux coups de pieds les coups spéciaux se déclenchant assez facilement on peut aisément entrer dans le vif du sujet ce qui n'est pas à négliger pour les néophytes mais bon globalement il est quand même moins bien que street fighter 2 tnmt est une réussite oui c'est vrai mais sans éclat sans couronne peu original les fans à du genre risquent d'être les seuls pleinement satisfaits vous qui êtes petit frais les boutonnes john maydon le légendaire coach et commentateur renommé vous invite à devenir gros large et imposant le temps d'une partie les prouesses d'electronique arts se situe au plus haut niveau de la complexité tactique le terrain est vu de trois quarts eau et des fils grâce à l'utilisation du mode 7 des ralentis des rotations et des tonnes d'autres options viennent agrémenter mais donne nfl 94 jeu réservé aux mordus du foot us et de ses composantes stratégiques continuons avec les sports us avec nhl 94 la nouvelle simulation de hockey sur glace d'emblée le jeu déçoit parce qu'il est quasiment identique à son prédécesseur nhl pa 93 il déçoit aussi par ses graphismes qui sont primaires il déçoit également par les musiques quasi inexistantes mais heureusement le jeu possède aussi de nombreuses qualités les fans de la nhl seront ravis de retrouver les 26 équipes originales les options sont nombreuses et l'effet d'inertie du haut glissade est très bien rendu on a vraiment l'impression de contrôler un patineur et jouer à quatre simultanément alors là c'est carrément du délire dragon ball z2 sur super nintendo il n'y a pas à dire ce nouvel épisode de dragon ball z est vraiment réussi reprenant le même système que le premier vos combats seront essentiellement des combats de pouvoirs spéciaux ils sont nombreux impressionnant et facile à déclencher les graphismes des décors ont été améliorés et sont plus fins et pour ce qui est de l'animation elle est sans reproche enfin les coups normaux ont subi une révision et sont beaucoup plus sympa l'originalité du système de combat qui représente d'ailleurs l'unique intérêt place irrémédiablement dragon ball z de la légende saiyan au rang des meilleurs jeux de baston du moment c'est un super jeu de tir qui nous arrive sur super famicom macros qui est tiré de l'animé japonais du même nom ne fait que 8 méga et pourtant il arrive techniquement à ridiculiser bon nombre de shoots em up les musiques sont sympas les graphismes fins et l'animation est impressionnante la maniabilité est exemplaire et la difficulté élevée de ce jeu assure une longévité conséquente macros plaira sans aucun doute aux personnellement les vrais jeux du genre et voilà c'est déjà l'heure du top 5 de ce magazine et en cinquième position on commence par rockman x sur super famicom il y avait longtemps que rockman x était attendu au japon et en de nombreux points il méritait cette attente en premier lieu les graphismes sont bons sur tous les décors très travaillé le jeu se révèle surtout intéressant par le fait que le héros du jeu possède plusieurs armes qu'il obtient comme tout le monde le sait à chaque boss tuer les ennemis quant à eux sont nombreux et originaux les connaisseurs des megaman retrouveront une bonne adaptation super famicom un bon jeu de plateforme en quatrième position on retrouve un jeu game boy avec batman the anime de série un jeu magnifique splendide voilà ce qu'est ce batman les graphismes sont bien faits l'animation est parfaite les musiques entraînantes et la maniabilité et sans faille la multitude des mouvements faisables par notre héros rend le jeu très intéressant tous les mouvements devront être maîtrisé à la perfection et ce dès le premier stage batman est sans aucun doute le jeu à retenir pour ses futurs achats décidément konami est toujours rendez vous des hits et en troisième position on retrouve goemon fight 2 sur super famicom souvenez-vous amis fans de la super nintendo il ya longtemps konami nous dévoilait le fastueux goemon fight et voilà que le deuxième épisode de cette saga arrive sur la super famicom encore plus beau encore plus passionnant encore plus surprenant cette fois un nouveau perso vient s'ajouter au samouraï héros et à son serviteur ninja konami prouve une fois de plus qu'il est le meilleur pour apporter des innovations de taille un vrai petit bijou qui n'a qu'un défaut en mode de joueurs apparaissent de bref ralentissement c'est horrible mais bon le reste estompe aisément ce défaut et en deuxième position on retrouve zombies sur super nintendo dans cette aventure signée lucas arts et konami vous partez en croisade contre des tonnes de créatures venus de l'eau de la armée au départ d'un simple pistolet à eau votre objectif est de trouver tous les rescapés de votre voisinage même si la version originale du jeu a été légèrement édulcorée zombies version européenne reste un excellent jeu ses qualités principales sont l'humour omniprésent et surtout le nom impressionnant de niveau croyez moi vous allez passer de longues heures à exploser des créatures maléfiques à coups de bazooka zombie est un jeu drôle macabre fou et gigantesque si vous aimez les jeux de labyrinthe foncier et en première position on retrouve tetris battle gaiden sur super famicom vous pensez peut-être qu'il est ridicule d'adapter un tetris sur super nintendo et bien vous avez tort il est vrai que techniquement ce jeu ne révolutionne pas le monde des jeux vidéo mais ce n'est pas son rôle la principale nouveauté du jeu est que vous devez choisir d'incarner un personnage parmi les 8 qui sont disponibles mais pourquoi effectuer ce choix me direz vous tout simplement parce que les parties de tetris intègre l'utilisation de la magie ces derniers peuvent aussi bien vous aider que freiner votre adversaire un long tournoi vous attend contre tous les personnages du jeu et voilà les amis un magazine de plus de terminé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les jeux qui vous ont plu allez n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour nouvelles vidéos ciao